Bonjour à tous, aujourd'hui nous présentons un concept de champion qui s'appelle Yulfric, le voyageur. Un petit mot déjà du créateur, Yulfric est donc un héros combattant originaire de Fredjor. Il parcourt actuellement Runeterra à la recherche d'aventures, de défis dignes de ce nom et d'histoire à raconter au coin du feu. Il combat avec une longue et large épée qui manie avec dextérité, malgré le fait qu'il ne lui reste plus qu'un seul et unique bras. Par rapport à ses capacités donc, ce qui vous intéresse, le passif mis au défi. Yulfric peut désigner un champion adverse à qui il lancera un défi. Ce faisant, lui et le champion qui l'a défié bénéficient tous les deux d'un bonus de vitesse de déplacement lorsqu'ils se dirigent l'un vers l'autre. Yulfric gagne également un léger bonus à sa vitesse d'attaque quand il attaque un champion ainsi désigné. De plus, si Yulfric parvient à tuer le champion qu'il a désigné, il gagne un bonus d'or supplémentaire qui augmente au fur et à mesure des niveaux. Niveau 1, 50. Niveau 6, 100. Niveau 11, 150. Niveau 16, 200 PO. Le A à Kuspel empalement, 10 secondes de recharge. Yulfric fonce en ligne droite dans la direction ciblée, empalant sur sa lame le premier champion adverse touché et infligeant des dégâts à tous les ennemis sur la trajectoire de la charge. Le champion, empalé par Yulfric, est étourdi jusqu'à ce que ce dernier arrive en fin de course ou que Yulfric soit stoppé dans son élan par un contrôle de foule. De plus, en bout de charge, Yulfric repousse légèrement l'adversaire qu'il a empalé. Le Z frappe Vorace, 8 secondes de recharge. Yulfric lance une puissante frappe en arc de cercle devant lui, blessant tous les ennemis dans la zone. De plus, Yulfric récupère des points de vie pour chaque champion ennemi qu'il réussit à toucher grâce à cette attaque. Le E, champ du loup, 15 secondes de recharge. Yulfric pousse un puissant hurlement qui lui permet de purger tous les effets de ralentissement qu'il affecte et faisant fuir tous les sbires aux alentours. En outre, Yulfric devient impossible à arrêter pendant 2 secondes après avoir utilisé sa compétence. Les champions ennemis, quant à E, subissent un malus à leur vitesse de déplacement. Le R, l'ultime, fureur des loups de givre. 130 secondes de recharge. Après avoir canalisé pendant 2,5 secondes, Yulfric invoque une puissante tempête de givre qui prend l'apparence d'un loup féroce et qui s'élance sur l'une des trois voies choisies par Yulfric. Le loup, part depuis le nexus allié, suit la ligne de la voie sur laquelle Yulfric l'a envoyé et s'arrête au nexus ennemi. Le loup anéantit toutes les vagues de sbires ennemis qu'il croise et inflige des dégâts bruts au champion ennemi sur son passage ainsi qu'un ralentissement conséquent. Si Yulfric meurt après avoir lancé sa compétence, le loup poursuit quand même son chemin. Les tourelles sont immunisées aux dégâts de cette capacité. Voilà pour ce champion, je m'abstiens de commentaires, on pourra les faire directement dans l'onglet commentaires en dessous de la vidéo. En tout cas, ce champion a voulu être un peu un bruiseur entre Atrox et Volibir. Et pour finir, un petit mot sur sa personnalité. De prime abord, Yulfric peut sembler être quelqu'un d'assez simple. Il aime les plaisirs simples de la vie, manger, boire, dormir, partir l'aventure. Il peut se montrer très naïf dans le sens où il prend tout au premier degré. Et lorsqu'on le voit la première fois, on n'imagine pas une seconde à quel point il peut se transformer lorsqu'il est en colère. En effet, il possède une part plus sombre dans sa personnalité. Bien qu'il soit un brave garçon un peu rêveur, il sait très bien à quel point le monde peut être dur et que les faibles sont sous la dominance des forts. Il ne croit pas aux grands idéaux, mais plutôt en sa propre force. Sous-titrage Société Radio-Canada